Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Rosh Chodesh, nous sommes aujourd'hui le 29 du mois de Tevet, dernier jour de ce mois, et dans la tradition, notamment kabbalistique, c'est un Yom Kippur, un petit Kippur, Yom Kippur Katan. C'est le moment où la lune a disparu, et c'est un moment de Téchouva particulièrement intense. D'abord parce que nous sommes dans une période spéciale, une période qu'on appelle Shovevim, la période où on lit les parachiottes qui parlent de la sortie d'Egypte jusqu'au don de la Torah, dont les initiales Shemot, Vayra, Bo, Bechala, Khitro, Mishpatim, font le mot Shovevim. Shovev, c'est un enfant, un petit garnement, les enfants rebelles, Shovevim, qui vont faire Téchouva. Et c'est une grande période de Téchouva. Alors, période de Téchouva, dans ce jour de Téchouva, qui est après une période pas évidente, puisque la veille de Rosh Chodesh Tevet, la dernière veille de Rosh Chodesh, ne pouvait pas voir le statut d'un Yom Kippur Katan, d'un petit Kippur, parce qu'on était pendant la fête de Hanoukka. Donc, pas de jeûne, pas de visite au cimetière, etc. Là, il n'y a pas d'obligation de jeûne. D'ailleurs, au-delà du jeûne, même si certains jeûnent la veille de Rosh Chodesh, le jeûne de la parole est de mise pendant cette période. Alors, surtout pendant le mois de Shvat, qui commencera à partir de demain, mais il n'en reste pas moins que c'est toujours important d'avoir conscience de l'importance de la parole. Et en cette veille de Rosh Hashanah, veille de Rosh Hashanah, oui, dans le traité Rosh Hashanah, on dit qu'il y a quatre Nouvel An, et le quatrième, c'est le Nouvel An des Arbres, avec une discussion entre Bet-Chamaï et Bet-Hilel. Bet-Chamaï dit que c'est le premier Shvat, alors que Bet-Hilel dit que c'est le Toubi Shvat, le 15 Shvat. On connaît plus facilement le Toubi Shvat, qui l'a l'Ara, mais l'opinion de Bet-Chamaï est quand même une opinion qu'on doit prendre en considération, et qui considère que le premier Shvat, c'est le Rosh Hashanah de l'Arbre. L'homme est un arbre des champs, c'est pour ça que, oui, bonjour vieille branche, bon, les symboles sont forts, et que ce jour, du dernier jour du mois de Tevet, le mois de Tevet qui est considéré comme Rav Yosho Bessis, il disait que ce n'était pas un mois très 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 bon, et quand il se terminait ce mois, il faisait une saouda, parce que, content qu'il se termine. D'ailleurs, le Rav Yosho Bessis est Niftar, le 9 Tevet. Et aujourd'hui, celui qui est Niftar, le jour anniversaire, c'est de Rav Yitzra Kadouri. Rav Yitzra Kadouri est né en 1898 à Bagdad, et Niftar en 2006, et nous avons eu le plaisir, l'honneur et le privilège de recevoir sur notre antenne le Rav Kadouri qui a donné un certain nombre de choses, d'éléments et de bénédictions. Ce que je retiendrai de ce Zekanam Koubalim, le doyen des kabbalistes du monde, qui était Rav Kadouri, décédé à plus de 100 ans, c'était déjà la Simcha, la joie. Il s'appelait Yitzraq, et Yitzraq, c'est celui qui rit à la base. Il est né le deuxième jour de Soukhot, le jour où Shpizadei Yomal, l'invité de Neur dans la Soukha, c'est justement Yitzraq. Et il avait un rire, un éclat de rire extraordinaire à chaque moment, parce que c'était un rire de Simcha, de joie. Et puis, l'importance de la parole avait un poids très particulier, ces mots étaient comptés. Et il arrivait, quand on lui posait une question, qu'il y avait un grand blanc, il ne se précipitait pas à répondre, et quand il répondait, c'était quelques mots, mais il y avait tout dans ces mots. Son inhumilité avait des cahiers d'équivalence à sa sagesse, et à son érudition, incroyable, immense. Lui qui n'avait pas de position spéciale, de grand rabbin de quelque part, ou de dirigeant de tel Yishiva, oui, il dirigeait Yishiva d'Akhalat Yitzraq, mais avec une grande discrétion, et c'était surtout vers la fin de sa vie, par une grande partie de sa vie, il était relieur de livres, et oui, dans la Yishiva pour Atiosef. Il avait même été interprète auprès de l'armée anglaise, pendant la guerre. Alors, c'était Ravitsra Kadouri, dont c'est aujourd'hui l'ailoula, et que nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir sur notre antenne. Pour l'heure, je vous souhaite Rodeshtom et Vorar, parce que ce soir, ce sera Roche-Rodesh, la Neoménie, et une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada